Salut à toi, bienvenue dans ce premier épisode de mon calendrier de l'Avent. Je vais t'y raconter l'histoire de l'énigme de Palladis. Si tu n'as pas vu l'épisode de présentation, je te conseille d'aller le voir, ça te permettra de comprendre un petit peu plus l'histoire. Prêt ? Alors, poste sur centimement, et c'est parti ! 12 oubrun 558, 34 heures, une journée entière qu'on n'a plus de nouvelles de lui. Mais où est-ce qu'il est passé ? Peyton faisait les 100 pas dans le petit appartement, sous les yeux soucieux de Soren. Elle le regardait déambuler, en même temps qu'il passait une main pensive sur sa barbe de trois jours, attentivement entretenue. Elle n'avait évidemment pas de réponse à cette question, bien qu'elle se demandait comme lui où était passé son mari. Les découvertes de la veille l'avaient totalement bouleversée. Plongée dans un mutisme post-traumatique, elle regardait son amie avec des yeux vides et rougie d'avoir trop pleuré. Le matin, il l'avait embrassée avant de partir, comme tous les jours. Il n'avait pas pris son téléphone, il ne lui servait plus à rien depuis que des ondes saturaient tous les réseaux. Cette situation durait depuis 15 jours, mais dans les périodes de crise, le temps semble s'allonger. Il était parti, mais n'était jamais revenu. Pendant la nuit intermédiaire, il n'était pas rentré. Certes, elle trouvait étrange qu'il ne l'ait pas prévenu, mais elle se disait qu'il avait dû avoir un imprévu. Ça n'était pas la première fois. La journée suivit son cours. Elle avait pris un jour de repos pour s'occuper de mettre un peu d'ordre dans le petit appartement. Elle avait dormi deux heures, sur les quatre que durait l'éclipse quotidienne, puis avait fini de ranger en tapant du pied, au rythme des musiques du moment. Vers 23h, elle avait commencé à préparer un bon repas, en se disant que cela ferait sûrement plaisir à son mari. Elle n'était pas très bonne cuisinière, mais les appareils dont elle disposait étaient assez performants pour l'aider dans cette tâche. En une heure, le repas préféré du couple finissait de se réchauffer dans son Fusion Baker, une tourte à base de carottes et de courge. Elle attendait le bruit de la porte, en lisant une histoire d'amour sur ses lunettes connectées. Il devrait arriver d'une minute à l'autre. Après quelques heures d'attente, Soren était allé voir Peyton, le meilleur ami du couple, qui habitait à quelques rues de chez eux. Elle lui exposa la situation, et ensemble, ils décidèrent de se rendre sur le lieu de travail de Lane. Ils travaillaient chez Météorite Corp, une entreprise spécialisée dans le développement et la commercialisation de technologies inspirées par les extraterrestres de la planète. Les deux amis se rapprochaient de la grande porte du bâtiment, hypnotisés par la taille hors norme de ce gratte-ciel. Celui-ci se trouvait au cœur du quartier des affaires de Palladis et dépassait de loin tous les autres entailles. Il était construit dans une forme de spirale, réelle prouesse dans l'art de l'architecture. En s'approchant, Soren se demandait ce qu'elle faisait là. Certes, son mari était habituellement très ponctuel, mais depuis l'événement, beaucoup de choses avaient changé. Ainsi, elle réfléchissait à comment présenter la situation. Elle ne voulait pas embarrasser son mari, mais en même temps, il lui semblait inconcevable qu'il ne soit toujours pas rentré, alors que la longue nuit était déjà bien installée. Avant de trouver une entrée en matière, elle était déjà face aux agents de sécurité. Comme elle s'y attendait, elle voyait derrière eux, par la porte en verre, que l'entreprise était encore ouverte. C'était assez classique, surtout depuis que les corporativistes étaient à la tête de la région. Tout était mis en œuvre pour augmenter la productivité, au dépend même parfois de la santé des travailleurs. Enfin, ce genre de pensée n'était pas parmi celles qu'on pouvait exprimer tout haut. Alors, Soren et Lane gardaient ça pour eux. Après qu'ils leur expliquaient la situation, les agents les laissèrent se rendre à l'accueil. Après une fouille minutieuse de leurs effets personnels, la secrétaire qui se trouvait au rez-de-chaussée semblait déborder. Sur son bureau, des dossiers étaient empilés. C'était assez exceptionnel de voir autant de feuilles au même endroit. Mais Soren devina que ce genre d'entreprise ne pouvait prendre le risque de perdre toutes leurs données en cas de crise informatique. La secrétaire interrompit son travail pour aider les nouveaux arrivants. Elle était souriante et avait un joli visage, jovial et accueillant. Il semblait évident qu'elle avait été choisie pour sa capacité à renvoyer une bonne image de l'entreprise. De son tailleur impeccablement ajustée à ses dents d'une blancheur irréprochable, rien n'était laissé au hasard. Cette importance apportée aux détails rendait d'autant plus étranges les piles désordonnées de documents et de tablettes qui remplissaient son petit bureau. Le duo s'est alors approché du comptoir et Soren dit « Bonjour, on voudrait savoir si M. Lane ou Livia est là. Vous savez dans quel service il travaille ? » Même la voix de la secrétaire était belle. Soren ne put s'empêcher de s'imaginer en train de taquiner son mari à propos de cette secrétaire. Elle adorait le voir essayer de se justifier avant de comprendre qu'elle le faisait marcher. Il ne lui parlait pas souvent de son métier. Elle savait simplement qu'il travaillait en tant que commercial sans pour autant connaître exactement le service auquel il était rattaché. Devant l'hésitation de son interlocutrice, la secrétaire s'est alors levée en disant « Bon, pas de souci. Attendez un instant, je vais voir ce que je peux faire pour vous. » L'intranet ne fonctionne plus, mais le service des présences doit bien avoir cette info. Et elle disparut derrière le comptoir, laissant les deux amis seuls dans ce grand hall. Ils annuirèrent un moment la hauteur de la salle et les formes ésotériques du plafond en miroir. Tous ces angles reflétaient les éléments de la pièce d'une manière nouvelle, pour lui donner un tout autre arrangement. Soren se voyait trois fois et voyait deux fois son ami. « Tiens, tu commences à voir la calvitie. Je n'avais pas remarqué. » Elle souriait, le meilleur moyen pour elle de cacher et de contrôler son inquiétude. Cependant, Peyton la connaissait bien. « Ne t'en fais pas. On va le retrouver. » « S'il faut, le grand patron l'a réquisitionné pour une mission urgente. » « T'as raison. Je ne devrais pas m'inquiéter comme ça. » « Quand on l'aura récupéré, tu viendras manger à la maison. » « J'ai fait de la tourte. » Avec plaisir. Cette conversation sonnait creux. Finalement, ils préféraient repatienter en silence, conscient que rien ne pourrait calmer leur angoisse commune. Lorsque la secrétaire revint une vingtaine de minutes plus tard, elle semblait gênée. « Je suis désolé, mais nous n'avons personne sous ce nom dans nos équipes. » On a vérifié deux fois. Soren semblait ne pas comprendre. « Il doit y avoir une erreur. » « Vous êtes sûr de l'orthographe ? Vérifiez encore, s'il vous plaît. » « Je suis désolé, madame. » Mais sa dernière fiche de présence date d'il y a sept ans. Soren était sous le choc. Peyton n'en revenait pas non plus, mais il devait être là pour la soutenir. Il l'a alors accompagnée chez elle, et après qu'elle ait refusé deux fois sa proposition de rester, il la laissa pour la nuit, conscient qu'elle ne dormirait sûrement pas. Il était revenu le lendemain matin, et les voilà, seuls, dans ce petit appartement, en train de se demander par où ils allaient bien pouvoir commencer leur recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada